De haut mur, face à ses responsabilités, c'est dans cet esprit que se trouve aujourd'hui et plus que jamais chaque membre de l'équipe gouvernementale. Devant le premier des ministres est conscient des manquements et des attentes des Gabonaises et Gabonais dans les domaines clés de la santé, de l'éducation, des routes, de l'employabilité et bien plus encore. Les 30 membres du gouvernement sont conscients que l'échec ne saurait être une option. Le premier de ces deux principes pour l'année 2020, pour le gouvernement que vous avez le privilège de diriger, est la notion de devoir. Ce sentiment qui devrait habiter en chacun de nous suscite aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, une prise de conscience fondamentale, celle d'être au service du Gabon et des Gabonais. En guise de réponse, Julien Koguebekale a rappelé que faire partie du gouvernement n'est pas une partie de plaisir, mais un sacerdoce. Il a martelé sans langue de bois la nécessité de mettre en musique la volonté du président Gabonais de rendre opérationnel son programme d'urgence. Puisque par le passé, je vais renforcer les mécanismes de suivi et évaluation en mettant en place à la primature un comité de pilotage spécialement dédié aux projets prioritaires, en particulier à la Transgabonaise. En outre, et à intervalles réguliers, je descendrai moi-même sur le terrain, derrière chaque responsable de chantier, pour m'assurer de l'évolution des projets retenus dans cette feuille de route. C'est une cérémonie de présentation des voeux au chef du gouvernement, Julien Koguebekale, empreinte de solennité, mais bien sûr de sobriété. Le Premier ministre est allé droit au but avec ses membres du gouvernement. Les maîtres mots sont obligation de résultat, lutte contre la corruption. Les maîtres mots sont obligation de résultat, lutte contre la corruption, lutte contre la corruption.